salut chez les abonnés de la chaîne investi en afrique dans cette vidéo nous allons vous parler des matériels dont vous avez besoin pour vous lancer dans la production des champions déjà je vous rappelle que le produit du champion n'a jamais été aussi facile vous n'avez pas besoin d'un grand moyen pour produire du champion de quel matériel vous avez besoin exactement pour vous lancer dans la position du champion vous avez besoin d'un fût lorsque pas de fût ça peut être un tonneau à quoi vous serviez exactement ce matériel ce tonneau ce fut ça vous permettra de pouvoir faire vos pasteurisations parce que ici nous sommes pour quelqu'un qui veut par exemple lors la production ou quelqu'un qui veut produire du champion en utilisant les raves de palmiers il va lui falloir pasteuriser ce substrat avant de pouvoir l'utiliser et c'est ce tonneau ce fut qui sera utilisé lors de la passion de son substrat voilà donc en dehors de ce fut utilisé pour la passion du substrat vous aurez également besoin des sachets ça peut être des sachets thermorésistants ça peut être des sachets blancs-noirs tout dépendra exactement de ce que vous voulez faire de quelle supra vous l'utilisez des sachets blancs-noirs comme ceux-ci voilà vous avez des sachets blancs-noirs ici vous pouvez utiliser ça ça c'est adapté surtout pour ceux qui veulent produire du champion en utilisant les raves de palmiers voilà les sachets thermorésistants sont adaptés pour ceux qui veulent produire du champion en utilisant la scie de bois parce que lorsque vous voulez que j'ai par exemple la scie de bois comme substrat pour produits du champion vous ne pouvez pas utiliser des sachets de ce genre il va falloir utiliser des sachets thermorésistants en dehors des sachets vous avez également besoin normalement ici de l'alcool je parle d'un alcool à 90 degrés de préférence de l'alcool ou de l'eau déjà belle mais l'alcool est idéalement recommandé parce que ça permet d'y aller dans un premier temps avant de faire vos manipulations de pouvoir nettoyer désinfecter le matériel qui soit utilisé pour faire les manipulations lors de l'inoculation lorsqu'on va plus loin parce que après avoir pasteurisé le substrat lors de l'inoculation il va falloir quand même désinfecter le matériel déjà vous désinfectez la main désinfecter toute la salle le matériel qui soit utilisé avant de pouvoir passer à une oculation à un ensemencement voilà encore appelé lardage donc du coup il va falloir de l'alcool ou de l'eau déjà belle pour déjà désinfecter tout le matériel dont vous avez besoin avant de vous lancer dans la production et avant de manipuler la semence parce que ici lorsqu'on parle d'hier de position du champion le réel plein que beaucoup de personnes rencontrent c'est les contaminations bien sûr c'est la contamination et c'est l'une des raisons qui fait que le produit du champion est un peu délicat un peu compliqué pour beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas du tout à réussir cette activité là parce que il ya trop de protocole autour lorsqu'il n'y a pas de protocole il faut vraiment mettre la sang sur l'hygiène ici l'hygiène comptant énormément lorsque vous ne mettez pas la sang sur l'hygiène vous pouvez foutre en l'air tout le travail que vous avez fait donc du coup c'est une activité très intéressante mais qui demande assez 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 d'hygiène vous avez besoin également du plâtre à défaut du plâtre vous pouvez utiliser également de la chou de la chou ça peut s'utiliser c'était moïse adonciva de la chienne investi en afrique